Voilà, et notre rapporteur, donc Eric Coquet, va reprendre peut-être ces questions-là, va les compléter, les étendre à d'autres champs peut-être. Merci, Monsieur le Président, enfin, Messieurs les Présidents. Oui, donc, le questionnaire, effectivement, les 36 questions, bien évidemment, nous sommes très attentifs au fait que vous retourniez les réponses par rapport à l'ensemble des questions qui vous ont été soumises par écrit, mais pour autant, j'en extrairai quelques-unes pour alimenter l'échange. Mais, petite remarque préalable, je suis un peu surpris du faible nombre de dossiers transmis à un trac fin, 6 dossiers, 6 transmissions. Bon, je suis un peu surpris de la faiblesse du nombre. Est-ce que vous obtenez réponse à toutes les requêtes que vous adressez à vos homologues étrangers sur les 380 que vous venez de citer ? Est-ce que toutes les réponses vous parviennent et sont-elles satisfaisantes, du point de vue de leur contenu et de l'éclairage qu'elles peuvent apporter sur des situations que vous avez repérées comme étant un peu obscures ou opaques, parfois ? Voilà la première question. Ensuite, concernant la gouvernance de l'AMF, et notamment la composition du Collège, qui assure la gouvernance de votre établissement, je crois savoir que certains membres sont nommés par le ministre et parmi eux d'anciens directeurs financiers de grandes entreprises. Donc, ça m'amène à poser la question de, sans malice dans mon esprit, de l'indépendance de l'autorité des marchés financiers. Est-ce que l'indépendance est garantie dans sa composition même de l'organe de gouvernance qu'est ce Collège, de la présence en son sein d'anciens directeurs financiers de grands groupes, de grandes entreprises, sur lesquelles vous avez à travailler au fin et à mesure de vos activités ? Alors, donc, les 36 questions, je ne vais pas les reprendre, bien sûr, une par une, j'en extrairai 4 ou 5. Et la première est la suivante. Quelles mesures ont été prises au niveau national et international pour s'assurer que les marchés financiers ne soient pas l'instrument de flux financiers au service d'une évasion fiscale abusive, même si vous avez dit que ça n'était pas votre objet premier, mais vous pouvez néanmoins être confronté à ce genre de situation, donc évasion fiscale abusive ou parfois même de blanchiment. La deuxième question, est-ce que vous avez réalisé des études, des analyses pour identifier les effets des flux financiers qui transitent par des circuits financiers mal régulés sur les marchés régulés ? Les systèmes bancaires ou les marchés financiers des zones offshore, puisque c'est le cœur de notre sujet, vous apparaît-il comme des menaces réelles pour la stabilité financière mondiale ? Ensuite, une troisième question que j'extrais de cette longue liste. Donc, quel progrès réglementaire, à vos yeux, vous semble nécessaire pour assurer une plus grande transparence des marchés et de leurs intervenants, de leurs acteurs, puisque nous nous intéressons dans cette commission donc au rôle des banques et des acteurs financiers sur un plan général, et donc en particulier au regard des risques d'évasion fiscale, encore une fois, et de blanchiment, pour ramener sur notre sujet ? La quatrième question que je vous soumets dans cet échange, quelle réflexion vous inspire ? La localisation d'une proportion considérable de hedge funds dans les zones offshore ? Même question en s'agissant de certains fonds, je pense aussi CAV luxembourgeoise ou les captifs de réassurance au Bermude, par exemple. Et puis, enfin, pour une première série, est-ce que l'AMF considère que certaines opérations de financement de l'activité des entreprises ou de rachat d'actions peuvent être causées par des préoccupations exclusives d'optimisation fiscale ? Et le financement intra-groupe est-il, pour vous, un objet d'interrogation fréquent ? Voilà, je vous remercie, M. le Président, de vous bien vouloir répondre à ces cinq questions-là. J'en ai été plus de cinq, en fait. Alors, la réponse aux enquêtes, dans l'ensemble, ça va bien, c'est-à-dire que la plupart du temps, on obtient quand même une réponse. Il faut bien savoir que, si vous voulez, dans ces dizaines et ces dizaines de questions, par hypothèse, on ne connaît pas la réponse. Donc, si vous voulez, il y a des questions qui sont de simple vérification. Je prends un exemple. Certaines questions, c'est pour connaître l'origine d'un ordre. Tout bêtement, parce qu'on ne connaît pas le... On connaît le prestataire qui a passé l'ordre sur le marché, mais on ne sait pas pour qui il agissait. Et parfois, vous avez des gens qui passent par trois ou quatre intermédiaires différents pour, justement, qu'on ait du mal à l'épiceter. Donc, chaque fois que vous posez la question, vous voyez qu'il y a un banquier suisse, par exemple, qui est intervenu. Il vous répond, moi, j'avais un ordre de mon collègue hollandais, qui lui-même va vous dire qu'il avait un ordre d'un intermédiaire américain jusqu'à ce que vous trouviez. Et donc, à chaque fois, on pose la question. En général, on nous répond. Alors, ça dépend des pays. Par exemple, récemment, sur une enquête, le dispositif russe, là, nous... Heureusement, on a en général assez peu de questions pour ce pays. Mais eux, ils considèrent qu'ils doivent nous répondre seulement si on a des éléments prouvant qu'il y a eu une infraction en Russie. Alors, oui. Donc, les Russes refusent de répondre. En fait, ils n'ont pas signé le MOU de la République. Et ils refusent, par exemple, de répondre. Pendant longtemps, on a eu des problèmes avec Israël. Maintenant, Israël répond. Avec la Suisse, on a une coopération qui s'est améliorée, donc qui nous répondent assez souvent. Mais il vaut mieux, quand même, avoir bien ciblé les questions. Donc, ça dépend un petit peu. Mais globalement, c'est quand même un système qui marche assez bien. Ça dépend vraiment du pays et de la question posée, mais surtout du pays. Il y a des règles qu'il y a dans chaque pays. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus réticents ? Oui, je vous en ai cité quelques-uns qui ne sont pas forcément... Il y a des progrès qui nous... Par exemple, un petit pays dont on ne parle jamais, Andorre. Jusqu'à présent, Andorre ne répondait pas. Heureusement, il y a assez peu d'ordres qui sont passées d'Andorre. Mais enfin, ça peut arriver, principauté d'Andorre. Bon, maintenant, ils sont en train de se mettre au niveau de changer les règles. Moi, j'avais insisté, on avait une coopération avec Monaco, qu'on aidait à réguler les gérants, qui sont nombreux sur la place monégasque. Mais il n'y avait pas de bourse, donc il n'y avait pas d'infraction d'utilisation d'informations privilégiées. Donc, moi, à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années. On leur a dit, nous, écoutez, on est désolé, mais on ne coopère plus avec vous. Si vous ne mettez pas une règle interne disant que quand une banque monégasque a l'origine d'un ordre, par exemple, eh bien, on posera la question au régulateur monégasque, c'était une commission à laquelle on participait, qui aura la possibilité de demander. Ils l'ont fait. Donc, maintenant, si vous avez dans une enquête une banque monégasque qui est à l'origine d'un ordre, eh bien, par cette procédure, on saura qui a passé l'ordre. Et pour nous, c'est extrêmement important, parce que c'est comme ça qu'on sait, effectivement, parce que parfois, ça peut être quelqu'un parisien, qu'il suffit d'avoir un compte à Monaco, et puis, si on n'a pas ce type d'accord, ça ne marche pas. Donc, voilà, il n'y a pas de réponse absolue et générale à votre question. Ça dépend des situations, mais globalement, ça marche plutôt bien. Et en tout cas, on progresse, puisque moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le circuit, puisque j'ai été pendant plus de 10 ans, 11 ans secrétaire général, et maintenant, une petite année président. Je peux dire qu'on a quand même avancé. Il y a une meilleure coopération, même si ce n'est pas parfait. Sur la gouvernance de l'AMF, bon, là, c'est une question de philosophie politique. Moi, vous me demandez mon opinion personnelle. Moi, je crois tout à fait à ce système de régulation, c'est-à-dire que c'est un système qui repose sur le fait qu'il y a des services qui sont nombreux, compétents, placés sous l'autorité du secrétaire général. Vous avez un président qui est le seul permanent du collège, qui est donc à temps plein dans la maison, qui, normalement, la connaît bien. Et puis, vous avez des membres du collège qui sont de provenance diverse. Certains viennent de la fonction publique. Il y en a à peu près un gros tiers qui ont été nommés, qui, par la Cour des comptes, le président de la Cour de cassation, le président du Conseil d'État. Ensuite, vous avez des personnalités qui sont nommées par les présidents de chaque assemblée. Donc, ils peuvent choisir le profil qu'ils veulent, et en toute indépendance, enfin, à ma connaissance. Et vous avez une série de personnalités que vous avez citées, M. le rapporteur, dont le texte législatif dit qu'ils sont désignés par le ministre sur proposition des organisations de place, représentant les gérants, les banquiers, les émetteurs, etc. Bon, personnellement, je suis assez favorable à ce système parce que je crois à la collégialité et le fait de travailler en groupe comme ça à une quinzaine de personnes avec des services qui donnent des notes très précises, avec les différents points de vue possibles. Bon, même si, effectivement, vous avez raison, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Il y a souvent des personnes qui ont travaillé dans des banques ou qui travaillent encore, si c'est un de leurs clients ou une affaire à laquelle ils ont participé, elles se retirent pour cette affaire-là. Mais inversement, on a des gens qui sont compétents, qui connaissent bien les types de problématiques auxquelles on s'adresse et on est quand même dans un domaine assez spécialisé. Comment est garanti ce retrait éventuel de personnes qui auraient eu un intérêt dans l'entreprise dont il est question ? Quelles garanties sont prises pour qu'effectivement... On a tout un dispositif, je vous le détaillerai par écrit, mais chacun doit déclarer ses intérêts et en général, donc dire où il a travaillé, quelle participation il a, s'il en a, etc. Et puis à chaque dossier, les services, on note la personne qui est en conflit d'intérêts et qui doit se retirer. Donc c'est géré à faire... On a une déclaration générale d'intérêts et puis après, chacun doit, et c'est très très important, n'oubliez pas que beaucoup de nos décisions peuvent faire l'objet de contortieux, parce qu'elles sont souvent défavorables à quelqu'un. Et si quelqu'un peut, un avocat par exemple, peut savoir qu'une personne conflictée a participé à l'élaboration d'une décision, ça peut être une cause d'annulation. Donc on fait extrêmement attention, indépendamment des raisons morales. Il y a eu des cas assez nombreux, vous avez été confrontés à cette situation ? Oui, de... Ah, à chaque collège ? À chaque collège ? J'ai tenu un collège ce matin, bon, il y avait sur une ou deux affaires, vous avez... Il y a pratique, si vous voulez, il n'y a presque pas de collège où il n'y a pas au moins une personne qui est connue d'un des dossiers, on en passe quand même beaucoup, dès lors que vous avez des personnes qui ont fait une longue carrière dans le privé et surtout dans le monde financier. Le monde financier français n'est pas si vaste. Vous avez effectivement parfois des personnes qui se déportent. Mais bon, c'est un risque, si vous voulez. On a défendu ce système. C'est un des reproches que nous a fait le FMI. Le FMI a fait régulièrement des revues des dispositifs de régulation. Il y a eu un rapport qui est public auquel vous pouvez parfaitement avoir accès, qui est plutôt favorable aux dispositifs de régulation français. Mais les gens du FMI ont une approche américaine, principalement, telle que je l'interprète. Et eux, ils considèrent qu'ils ont plutôt en tête le modèle de la SIC. Le modèle de la SIC, il est à la fois beaucoup plus politique que le nôtre, puisque les membres du collège de la SIC sont généralement de notoriété publique, soit démocrate, soit républicain. En revanche, ils sont nommés à temps plein, et ce sont des gens qui n'exercent pas d'autres fonctions pendant leur mandat à la SIC. Et il n'y a pas de commissaire du gouvernement. Donc le FMI nous dit, vous, c'est bizarre, parce que vous avez un représentant du ministre de l'économie qui siège, qui assiste au débat sans voix délibérative. Pour nous, c'est une atteinte à l'indépendance. Et puis vous avez des personnes qui sont dans le monde des affaires qui posent la même question que vous. Nous, on répond par rapport à ça. Écoutez, oui, mais d'abord, ça permet aux ministres de l'économie d'être présentés, d'être bien au courant du travail qu'on fait, et ils ne votent pas. Sur le plan politique, c'est beaucoup plus neutre que d'avoir des gens qui sont nommés parce qu'ils sont démocrates ou parce qu'ils sont républicains. Et deuxièmement, sur le nombre, je pense que chaque système a ses mérites. Personnellement, moi, je trouve qu'un système dans lequel vous avez une quinzaine de personnes, un mélange de juristes, d'anciens directeurs financiers, de banquiers, de gérants, qui ont des points de vue assez différents. Si vous voulez, vous avez quelqu'un qui prendra le point de vue d'un commissaire au compte, un autre qui va prendre le point de vue d'un directeur financier, d'entreprises non financières, un autre de banquiers conseils, un autre des représentants, les salariés, actionnaires. Donc, moi, je trouve que la pluralité, si vous voulez, donne une forme d'indépendance. Maintenant, tout dépend après de la qualité des personnes. Voilà la réponse la plus claire. Oui, dans les manches idées, M. le Président, est-ce qu'il y a des déclarations de conformité fiscale de ces personnalités sur l'honneur ? Est-ce que ces gens sont, de ce point de vue... Je ne crois pas. C'est-à-dire, vous dites que pour être membre du collège, il faut jurer avoir rempli ces déclarations d'impôt correctement. Ça pourrait se faire, ça. Je crois... Ça va se faire, d'ailleurs, parce que je crois qu'on a le projet de loi, là. Pour l'instant, je crois que personne n'y avait pensé, c'est la vérité. Parce que nous avions été saisis l'an dernier, à l'occasion de la première commission d'enquête, il y avait un blog interactif, et nous avions eu un témoignage d'une personnalité qui évoquait ce genre de situation, pour l'avoir vécu, et donc nous interrogeaient sur cet aspect des choses. Ce qui me mène à vous poser la question aujourd'hui, puisque ça nous est revenu. Ça concernait l'AMF ? Oui, absolument. Ça ne me dit rien du tout, ça. Non. Vous ne transmettez pas. Oui, ça ne me dit rien. Bon, enfin, la réponse à votre question est, sur le plan des textes, je crois que c'est non. C'est-à-dire que, moi, ce que me déclare chaque membre du collège, si vous voulez, c'est son portefeuille de titres, sa fonction, il demande à... Mais il ne me dit pas comment il déclare ses impôts et s'il sous-évalue ses actifs à l'ISF, par exemple, pour ceux qui sont imposés, il y en a certainement. Voilà. Ça pourrait se corriger, ça. Alors, voilà sur la gouvernance. Bon, les marchés financiers au service de l'évasion fiscale et du blanchiment, si vous voulez, fondamentalement, pour moi, un marché, c'est un lieu d'échange en lui-même. Il n'est pas facteur d'évasion fiscale. On y échange des titres, on y place des produits financiers. C'est retracé selon les règles du pays dans lequel ça a lieu. En soi, ce n'est pas susceptible d'être un acte de blanchiment ou d'évasion fiscale. Alors, évidemment, il y a de nombreuses situations où, derrière ces mouvements, en les analysant sous un autre angle, vous pouvez avoir des incidences fiscales. C'est pour ça qu'on a, nous, relativement peu, si vous voulez, de cas, parce que ce n'est pas notre prisme. Si vous voulez, ce n'est pas ce qu'on cherche, ce n'est pas le domaine sur lequel on est spécialement compétent, et ce n'est pas l'angle par rapport auquel on voit une opération. Mais la principale mesure, si vous voulez, d'ailleurs, c'était un peu significatif dans mon introduction, la principale mesure pour lutter, et c'est ce qu'on fait au niveau international, d'ailleurs, pour lutter contre les risques d'évasion fiscale ou de blanchiment à travers la sphère financière, c'est d'impliquer les professionnels, c'est-à-dire ceux qui tiennent les comptes, ceux qui tiennent les comptes titres, ceux qui tiennent les comptes bancaires, ceux qui gèrent les fonds, et de leur imposer, d'avoir des procédures de connaissance du client, des procédures d'analyse des risques, d'opérations inhabituelles, de profils de personnes sensibles, etc. C'est par ce biais-là. Mais l'analyse en elle-même des échanges, si vous voulez, quand nos équipes de surveillance qui brassent tous les jours les ordres et les transactions, ce n'est pas en analysant les transactions comme ça, sauf exception que vous voyez d'effets fiscaux. La seule chose qui pourrait faire penser à ça, j'ai deux occurrences quand même, c'est les transactions qui ont pour but de ne pas être le propriétaire du titre au moment où le dividende est détaché. Ça, ça joue un effet très important sur le marché. Vous avez pour des raisons diverses qui peuvent être fiscales, des personnes qui ne souhaitent pas détenir le titre au moment où le dividende se détache. Donc, à ce moment-là, ils ont recours à différentes procédures de prêts, d'échanges, qui font que juridiquement, ce n'est pas à eux que le dividende est... Donc, ça, ça se voit sur le plan statistique. C'est-à-dire qu'au moment des distributions, on peut voir qu'il y a des échanges, mais ça relève, si vous voulez, après pour savoir si c'est fiscalement condamnable. Il faut avoir une approche typiquement fiscale. Vous avez une deuxième chose. C'est l'utilisation de marchés très étroits pour lesquels on peut avoir des écarts de cours assez faciles. Et donc, il nous est arrivé de repérer des gens qui faisaient passer de l'argent d'un compte sur un autre en faisant exprès de faire gagner un compte et de faire perdre un autre. Donc, à ce moment-là, ça peut s'assimiler à du blanchiment parce que vous transférez au travers du marché, vous transférez des sommes d'argent d'un compte sur un autre. Ça nous est arrivé. Si on le trouve, on le dénonce naturellement. Voilà ce que je peux dire sur cette question de façon générale. Bon, les effets des flux mal régulés... C'est une question qui est extrêmement vaste, là, pour le coup. Bien sûr que s'est posée toute la problématique, si vous voulez, des excès des marchés, des emballements, de la diffusion de produits qui s'avèrent capables de perdre de la valeur à un moment donné. Toutes ces opérations-là, effectivement, on peut regretter qu'une régulation plus stricte ne permette pas d'éviter cela. Alors, il y a un énorme effort en ce moment pour discipliner davantage les acteurs bancaires, pour faire que les fameux produits dérivés de gré à gré deviennent des produits qui, lorsque c'est possible, et c'est possible pour une majorité d'entre eux, passent par des chambres de compensation pour réduire le risque systémique attaché à ces quantités très, très importantes de produits dérivés, dérivés de taux, dérivés actions, crédits de default swap, qui sont échangés massivement sur les marchés. Ça, pour moi, c'est sans doute la réforme la plus importante de celle qui a été décidée. Elle est en train d'être mise en œuvre aux États-Unis et dans l'Union européenne. Vous avez toutes les mesures qui sont destinées à améliorer le contrôle interne des positions. Donc là, malheureusement, il y a de très nombreux exemples où, malgré les contrôles, on voit des établissements pourtant réputés dont les salles de marché se trouvent d'un seul coup découvrir des positions que personne n'avait vues et qui se révèlent gravement perdantes. C'est des échecs de la régulation. Les régulateurs essayent à chaque fois d'analyser les cas. Le dernier cas le plus connu, c'est la fameuse Baleine de Londres où un des plus grands établissements financiers mondiaux, JP Morgan, finalement, il s'est avéré qu'une de ces unités qui est normalement chargée de gérer les positions et de les couvrir, donc de protéger l'établissement contre des risques de taux de change, etc., avait en fait des positions massives ouvertes, c'est-à-dire spéculatives, qui l'avaient cherché à les cacher, que la direction n'avait pas réagi dans le bon sens. Au début, quand les premiers faits avaient été révélés, avaient minimisé les faits, et au total, a fini par révéler qu'en débouclant les positions, elle avait perdu, je crois, 6 milliards de dollars. Donc, bon, ça prouve que c'est des instruments qui, effectivement, peuvent être risqués, mais globalement, tous les efforts, je ne vais pas développer trop longtemps, parce que là, ça prendrait tout un volume, pratiquement, on a un effort dans la mouvance de tous les G20 qui se sont réunis depuis 2008 pour essayer, dans les différents pays, d'essayer de limiter les risques. Savoir si on arrivera à les réduire à zéro, ce n'est pas du tout évident. Mais enfin, en tout cas, il y a une forte conscience de ça. Mais c'est un problème qui dépasse très, très largement la question de l'évasion fiscale et du blanchiment. Là, c'est plutôt, si vous voulez, les manques de solidité, les failles dans le système. Est-ce que les zones offshore sont une menace pour la stabilité mondiale ? En ce moment, il y a un mouvement de... Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y a d'abord le terrain purement fiscal, qui n'est pas ma compétence première, mais il est... Même si j'ai travaillé dans ma jeunesse pour le conseil des impôts quand j'étais à la Cour des comptes, j'ai fait pas mal de fiscalité, mais ça fait quand même longtemps. Mais une des raisons des places offshore, c'est effectivement une fiscalité avantageuse. Donc, le mouvement entamé depuis longtemps, mais qui a longtemps été relativement peu efficace de lutte contre ces paradis fiscaux, semble s'accélérer, notamment à cause d'un changement dans la position américaine, qui a des moyens de durcir la main de façon très, très nette. Et je pense qu'on aura plus de transparence sur cet aspect-là. Alors, en même temps, c'est pas le seul déséquilibre. Il est évident que ça déséquilibre les opérations parce que ça permet de... Ça crée une inégalité entre ceux qui passent par ces zones et ceux qui n'y passent pas en termes de profits réalisés, d'efficacité économique de leurs opérations. Les zones offshore sont attractives aussi pour d'autres raisons qui sont des raisons juridiques. Souvent, il est possible d'avoir un droit plus souple, d'échapper à certaines des contraintes que les régulateurs mettent par ailleurs. En termes de... Par exemple, de limitation de l'effet de levier, eh bien, quand vous installez un fonds dans une zone offshore, eh bien, vous pouvez avoir moins de contrôle sur ces aspects-là. Alors que si vous ouvrez votre fonds en France, on vous dira... Ou dans la zone urbaine, si c'est un fonds UCED, qui ne peut pas avoir plus de tel degré de levier, c'est-à-dire de tel emprunt par rapport au fonds emmené. Toutefois, c'est... Enfin, dans la crise la plus récente, ce n'est pas véritablement les zones offshore qui se sont révélées être à l'origine des... des... des emballements les plus forts. Honnêtement, par exemple, l'affaire des subprimes, qui est une affaire absolument dramatique, et qui a été... qui a eu des conséquences économiques qui ne sont pas encore épuisées, à ma connaissance, ça n'a rien à voir avec les zones offshore. Ce sont des produits qui ont été conçus aux Etats-Unis dans une zone normalement parfaitement régulée, et qui ensuite ont été vendus à d'autres instances parfaitement régulées. Certes, il y a des hedge funds qui ont pu en acheter, mais globalement, les principales pertes ont été faites par des acteurs qui étaient régulés. Donc, ça montre que, en tout cas, les zones offshore sont évidemment à risque, sont à risque d'inégalité, sont à risque d'obscurité, sont effectivement à risque systémique à certains moments, mais ne sont pas le seul risque, à mon avis, sur la stabilité financière. Vous m'avez interrogé sur la plus grande transparence des marchés. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on mette le même contenu sous le même mot. C'est-à-dire que, pour nous, transparence, pour un régulateur de marché, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que l'information disponible sur les titres échangés est correcte. Ça, c'est la première notion de transparence. Donc, si, par exemple, je suis telle ou telle grande entreprise et j'ai une action en bourse, que chaque personne qui veut se renseigner sur mes comptes ait accès à une information qui est correcte. Ça, c'est déjà une première notion de transparence. Et puis, vous avez une seconde qui est la transparence du fonctionnement du marché lui-même. Alors, nous, nous luttons, en France, on a une tradition, si vous voulez, d'avoir des marchés centralisés et considérés comme gérés par les ordres. c'est-à-dire que dans le modèle qui remonte presque au XIXe siècle, qui même remonte au XIXe siècle, on échangeait les titres à partir d'un carnet d'ordre. Donc, vous aviez l'offre et la demande et l'offre et la demande se rencontrant pour une même quantité à même prix, ça faisait une transaction. Donc, nous, on a toujours gardé cette philosophie d'avoir une transparence sur les ordres d'offres, de ventes, sur les ordres d'achats et d'avoir un système qui, historiquement, était d'abord à la voie et puis maintenant est par informatique qui permet donc une formation des prix sans tricherie parce que tout le monde peut avoir accès au processus de fixation des transactions. De ce point de vue-là, nous sommes, mon prédécesseur le disait beaucoup, je pense exactement la même chose, nous, nous sommes évidemment inquiets de voir que l'évolution des dernières années sur les marchés en général et en particulier sur les marchés européens n'est pas allée dans le sens de cette transparence. Au contraire, on a une grande partie des transactions qui ne passe plus par ce système du fait notamment de la directive européenne MIF qui est en révision actuellement. Mais je pense que vous, dans votre question transparence, vous mettez un contenu peut-être, je ne sais pas, qui est sur la réalité économique de l'opération qui est derrière. Je pense à l'identité des intervenants notamment, les acteurs. Oui, mais l'identité des intervenants, si vous voulez, je l'ai abordé tout à l'heure, dès lors que vous avez, si vous voulez, des actions aux porteurs et des marchés qui vont à la vitesse et avec l'internationalisation qu'ils ont, il est évident que l'identification des intervenants n'est pas immédiate, si vous voulez. C'est-à-dire que, par définition, l'ordre a été passé par un professionnel sur un marché ou sur une plateforme et ce professionnel, il a eu un certain devoir, si vous voulez, de savoir pour qui il agissait, etc., mais il ne vous le dit pas dans les systèmes. Alors, il y a en ce moment une opération qu'on appelle dans notre jargon le LEI, L-E-I en français, qui veut dire Legal Identity Identifier, Legal Identity Identifier, pardon, qui veut dire qu'on chercherait à mettre un numéro international sur tous les intervenants, sur tous les marchés. ce qui permettrait, si ce système était complètement mis en place, d'aider énormément au repérage, justement, de qui est à l'origine des transactions. Donc là, il y a des travaux internationaux là-dessus. Bon, je ne suis pas un spécialiste, Benoît, peut-être que tu pourrais donner des détails, mais c'est quelque chose qui est de notre point de vue souhaitable. De la même façon, on cherche, au niveau des régulateurs, à lutter contre l'atomisation des marchés, par l'intégration des données dans un seul lieu qui permette de connaître l'état des marchés et de reconstituer un marché unique sur informatique. Donc, on va de ce sens-là, mais il est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous, par exemple, concrètement, dans une enquête, quelqu'un qui a voulu, M. X, qui apprend une information Y, il sait, par exemple, qu'une OPA, dans 8 jours, va être faite sur le titre Z, à un prix 20% au-dessus du cours de bourse, s'il veut acheter, il va essayer de se dissimuler au maximum. Donc, s'il est intelligent, s'il est idiot, il va acheter directement par son banquier, il a un fort risque d'être repéré. si c'est quelqu'un de très habile, eh bien, il va essayer au maximum de brouiller les pistes pour qu'on ait beaucoup de mal à savoir qui, à la limite, il peut avoir un compte offshore et qu'on mette très très longtemps avant de savoir que l'ordre venait de ce compte et qu'à la fin, si on est dans un pays non coopératif, on finit par nous répondre, c'est le compte X géré par un monsieur Y, donc on n'a pas le droit de vous révéler l'identité qui a passé cet ordre. Ça, c'est de plus en plus rare, mais ça peut arriver. Donc, je pensais, d'une part, à l'identité des intervenants et puis l'origine des fonds également, puisque l'origine des fonds, dès lors qu'elle n'est pas tracée, suscite forcément des interrogations de votre part, j'imagine. Est-ce que dans les six dossiers transmis à trac fin figurent des cas relevant de cette situation, donc, de manque de transparence, disons, soit sur l'identité de l'intervenant, soit sur l'origine des fonds ? Certainement, sinon, je ne les connais pas personnellement par cas. Ce n'est pas les six dossiers en question, à quoi ils avaient trait, exactement ? Moi, personnellement, non, mais parce que ce n'est pas moi qui ai fait les transmissions, mais là, on peut le savoir, bien sûr, mais je vous réponds certainement oui. C'est-à-dire, si on a transmis à trac fin, c'est que, par hypothèse, on pense qu'il y a des doutes, on est dans les textes de trac fin, parce que, par exemple, le dossier du CIF, celui-là, je le connais bien, puisqu'on l'a envoyé en commission des sanctions, on l'a envoyé en commission des sanctions, parce qu'il n'avait aucune procédure, et que, deuxièmement, en prenant un échantillon de ses clients, on a repéré des clients pour lesquels, pour nous, il y avait des doutes sur l'origine des fonds, et lui, il n'avait posé aucune question. Ça, c'est un exemple. Alors, sur les six autres, ils ne sont pas tous passés forcément par le collège, il peut y avoir des transmissions directes dans le cadre de contrôles, ou, toi-même, Benoît, ou ton prédécesseur, il y a trois enquêtes et trois contrôles, donc, voilà, enfin, on peut... Oui, je trace, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Mais, par hypothèse, oui, puisque nous, on ne va pas, si vous voulez, envoyer à traque fin un dossier au hasard, quoi. Si on l'envoie, c'est parce que, nous-mêmes, on a repéré qu'on ne sait pas, mais il y a de bonnes raisons, soit on a des raisons de croire qu'il y a une infraction de blanchiment, soit on a des raisons, soit on pense que le dispositif anti-blanchiment ne fonctionnait pas dans l'établissement qu'on a contrôlé et que, donc, on suggère à traque fin de regarder de plus près. Alors, la présence de hedge funds dans des zones offshore, si vous voulez, j'ai regardé, on a à peu près 70 milliards d'euros qu'on estime gérés par des gérants français dans des zones offshore, c'est-à-dire des gens qui sont enregistrés chez nous, et c'est parfaitement légal, c'est une partie de réponse à votre question, mais je pense que c'est une manière opérationnelle de l'aborder. Vous avez à peu près cette somme-là qui est une faible part des actifs, puisque les sommes gérées dans les OPCVM, ça doit être de l'ordre de 1 200 milliards si j'ai bonne mémoire, donc 75 milliards, mais c'est quand même déjà pas mal d'argent, ce n'est pas du tout la somme des fonds qui sont dans les zones offshore, mais c'est ce qu'on a repéré, nous, comme étant des fonds offshore, par exemple, pays le caïmans, qui sont très populaires aux Etats-Unis, auprès des clients américains, et que des sociétés de gestion françaises enregistrées chez nous gèrent là-bas. Alors, pourquoi elles vont là-bas ? Essentiellement, parce qu'il y a des clients qui le demandent. Alors, ce n'est pas des clients... Elles ne connaissent pas forcément le client, en tout cas, la société de gestion en France, et ça répond... Alors, soit ça peut répondre à des préoccupations fiscales, ça peut aussi répondre à des habitudes prises dans certains pays, par exemple, les îles Caïmans, c'est une destination habituelle pour les épargnants américains. Il y a beaucoup de professionnels américains qui, même en faisant des opérations depuis les Etats-Unis, les localisent aux îles Caïmans, pour des raisons qui ne sont pas toutes fiscales, qui peuvent être des raisons d'encadrement juridique, d'habitude, de formalisation, et donc poursuivre leur clientèle. Bon, les professionnels font cela. Nous, notre responsabilité là-dedans, c'est de vérifier que la société de gestion en France est correctement organisée pour maîtriser ce type de risque. Après, ce qui se passe aux îles Caïmans, on ne peut pas y aller voir, sauf à utiliser les procédures de coopération. Sinon, de façon plus générale, je l'ai déjà un petit peu dit, qu'est-ce que c'est qu'un hedge fund ? Un hedge fund en français, ce serait, au départ, la bonne traduction, c'est fonds d'arbitrage, c'est-à-dire fonds de couverture, en réalité. Hedge, en anglais, ça veut dire couvrir un risque. Par extension, c'est devenu tous les fonds qui utilisent des techniques de gestion qui ne sont pas les techniques de gestion classique, de gestion d'un fonds d'action, d'un fonds d'obligation. Ce sont des fonds qui sont plus spéculatifs ou qui reposent sur des techniques quantitatives ou des arbitrages sur tel ou tel type d'opération. Il y a une multitude de techniques de gestion alternative. Ils utilisent souvent des produits à effet de levier, c'est-à-dire que s'ils font un pari dans un sens ou dans un autre, ils essayent de le maximiser en exposant beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont. Ce qui peut recéler des risques, c'est comme ça qu'est le TCM il y a une quinzaine d'années a failli, a dû être consolidé par une intervention de la fête de New York tant les risques sur les marchés de taux étaient devenus importants. Donc oui, effectivement, on peut avoir des risques à cause de ces fonds. la meilleure manière de les appréhender et de limiter ces risques, c'est la régulation à mon avis bancaire parce qu'en fait, ces fonds travaillent tous avec des banques si vous voulez, américaines ou européennes ou asiatiques. Ils ont besoin de banques, ce qu'on appelle le prime broker qui leur fait leur financement. Donc, pour les limiter, il faut essayer de contrôler les facilités que leur donnent les banques. Est-ce que vous diriez que la loi bancaire actuellement en discussion répond à cette réoccupation ? Je parle de la France, bien sûr. Oui, plutôt oui. Oui, plutôt oui, puisqu'ils ont, sauf erreur, dans la loi bancaire, il y a l'interdiction d'un financement non couvert des positions de hedge. Donc, ça veut dire que la banque ne peut pas prêter un hedge fund si elle n'est pas couverte, c'est bien ça, par du collatéral ou par des fonds. Donc, ça limite normalement le risque que les banques prennent sur ces fonds. Bien entendu, ça n'interdit pas de travailler avec ces fonds, mais ça limite le risque pris par les banques et donc, indirectement, le levier. Toutefois, ce n'est pas l'interdiction. D'ailleurs, c'est de notoriété publique que les banquiers français ont fait valoir que s'ils ne pouvaient plus travailler du tout avec les hedge funds, ça serait une limitation considérable de leur activité. Donc, ils ont essayé de conserver, c'est pour ça qu'ils ont plaidé pour qu'on les autorise dans la banque principale à faire des crédits dès lors qu'ils étaient collatéralisés, comme on dit dans le jargon financier, c'est-à-dire garantis par des espèces ou des titres. Il y a les règles AIFM, alors, excusez-moi, c'est du jargon, mais c'est la directive qui rentre en vigueur en juillet 2013, qui va rentrer en vigueur donc également pour les sociétés de gestion de tous les pays européens dont la France, qu'on est en train de transposer par ordonnance. Et dedans, il y a des règles de sécurité, notamment sur l'usage obligatoire des dépositaires qui maintenant va s'appliquer aux sociétés de gestion françaises ou européennes qui veulent gérer des hedge funds qu'on appelle FIA, fonds d'investissement alternatif, qu'ils soient situés en France, en Europe ou dans d'autres pays du monde. Ces règles-là vont s'ajouter et vont participer de la sécurité parce que très souvent, on a des fonds de droit étrangers qui utilisent des banques dépositaires dans des pays européens parce que les banques dépositaires ont besoin d'être dans des pays avec une réputation je dirais renforcée. D'où cet élément de sécurité qui va se rajouter. Et si je peux me permettre également, attention, les 70 milliards auxquels le président de l'AMF a fait allusion tout à l'heure, ça concerne tous les fonds YouSit, tous les fonds YouSit au PCVM, comment dire, non français. Donc par exemple, dedans, le principal, ce sont les fonds luxembourgeois. Il y a des fonds luxembourgeois, donc il y a Caïman, il y a etc., mais il y a aussi beaucoup et en premier des fonds luxembourgeois qui utilisent des statuts assez attractifs y compris sur le plan fiscal et qui attirent beaucoup de gens mais qui sont parfaitement légaux pour nous. Oui, mais l'ensemble est légal. On continue dans la liste. Sur les rachats d'actions, vous avez posé deux questions, l'un sur les financements intra-groupes, l'autre sur les rachats d'actions. Alors, le rachat d'actions, il y a des débats économiques. Fondamentalement, un rachat d'actions, ça consiste à réduire les fonds propres et donc toutes choses égales par ailleurs à avoir plus de leviers, c'est-à-dire une proportion dont les fonds utilisés à avoir plus de dettes que de fonds propres. Donc, ça peut dans certains cas être fiscalement avantageux. Si vous avez le droit de déduire les intérêts et par exemple que vous empruntez, je ne sais pas, X millions d'euros pour pouvoir racheter des titres, eh bien, au lieu de verser un dividende qui n'est pas déductible, vous allez verser des intérêts, vous l'entreprise, vous allez verser des intérêts sur ces X millions. Et donc, vous accroissez votre risque financier, vous accroissez votre levier et vous, toutes choses égales par ailleurs toujours, vous diminuez votre impôt. Donc, il y a un aspect fiscal. Vous avez aussi la comparaison entre la fiscalité des revenus et la fiscalité des plus-values qui peut dépendre des pays et des moments. En ce moment, on a aligné la fiscalité des revenus et des plus-values, donc je pense, sauf erreur de ma part, qu'il y a moins d'écart entre du point de vue du client, si vous voulez, de l'actionnaire, il y a moins d'écart entre un rachat d'action qui va être imposé sur la plus-value réalisée au moment du rachat qu'une distribution de dividendes de même montant qui va être imposée à l'impôt sur le revenu. Alors, les rachats, ça dépend des moments. Il y a des moments où les sociétés veulent diminuer l'effet de levier auquel cas, elles font peu de rachats. Il y a des moments au contraire, elles veulent tendre davantage l'arc financier et à ce moment-là, elles font des rachats d'actions. Nous, notre problème n'est pas tellement de juger l'opportunité économique, c'est de voir le respect des règles qu'on connaît bien sur les rachats d'actions et enfin, je ne peux pas détailler là, enfin, je détaillerai si vous le souhaitez. Sur les financements intra-groupes, à la vérité, ce n'est pas une problématique qu'on voit, nous. Je pense que vous faites allusion à l'optimisation des flux selon la fiscalité. Ce n'est pas un sujet qu'on regarde, nous. Ce n'est pas notre compétence. Ça n'a pas beaucoup d'incidence. On m'a signalé que la norme IFRS 12 faisait obligation maintenant à une société d'expliquer l'écart entre le taux théorique d'impôt et le taux effectif. Donc, par ce biais-là, en principe, on doit donner au marché une idée de la manière dont peut s'expliquer un écart. Parce que généralement, en faisant passer des revenus dans des endroits où il y a peu d'impôts, quand vous raisonnez en compte consolidé, vous avez un taux d'impôt apparent qui est plus faible que celui théorique. Donc, par ce biais-là, il y a une certaine transparence. Mais je n'ai jamais eu d'affaires. C'est une norme, je pense que ça doit être une version assez récente. Je n'ai pas connaissance d'affaires, enfin, de cas où nous ayons poursuivi, nous, pour nous respecter cette norme. ça peut venir, mais pour l'instant, non. Ce n'est pas tellement un sujet pour la MF, ça. Voilà, je crois que j'ai à peu près couvert, me semble-t-il. Terminé par une question du rapporteur. Voilà, une dernière question précise. Quels enseignements tirez-vous de votre supervision des agences de notation sur les conflits d'intérêts existants éventuellement et sur leurs considérations pour les règles fiscales et de lutte contre le blanchiment ? Ce sera ma dernière question et ensuite, j'insiste à nouveau pour avoir le retour écrit des 36 questions du vent dresseur. Je peux répondre de façon très courte puisque aujourd'hui, nous ne régulons plus les agences de notation. Je participe à leur régulation en tant que membre des instances dirigeantes de l'ESMA. Mais au niveau européen, maintenant, la régulation des agences de notation a été transférée depuis deux ans, je crois, deux ans à l'ESMA. Donc, il y a une équipe à l'ESMA qui monte en puissance et qui opère les contrôles sur les agences de notation qui regardent essentiellement si leurs procédures de gestion des conflits d'intérêts, de séparation entre les actions commerciales et les analystes qui procèdent à la notation effective sont correctement effectuées. Alors, auparavant, moi, j'étais déjà dans le circuit lorsque on travaillait sur les agences de notation, le principal accident des agences de notation, si vous voulez, ça a été la montée qu'on avait nous repérée sur le marché français. C'est une de nos fiertés. Un des membres de mon équipe il y a cinq ou six ans, on avait écrit qu'on trouvait anormal que les chiffres d'affaires des principales agences de notation se modifient fortement au profit de la notation de produits nouveaux structurés. Il s'est avéré que c'était précisément ces produits dont certains sont devenus des subprimes. Donc, effectivement, là, il y avait conflit d'intérêts et si on avait pu avoir pleinement conscience de ce phénomène et si on avait été en plus américain, on aurait pu éviter, je pense, un certain nombre de dérapages. Je pense que c'était le plus grand échec des notateurs. C'est d'avoir je pense que c'est un échec à la fois lié à des erreurs techniques, ils n'ont pas vu la totalité, aussi à des tentations financières parce que c'était un produit en expansion et on n'a pas vu assez vite ni du côté des régulateurs ni sans doute du côté du management des agences de notation que en on changeait en réalité d'approche assez complètement au lieu de noter le risque qu'une entité une entreprise ne rembourse pas on notait la solidité d'un produit financier et en fait on a pu démontrer que finalement l'agence de notation participait presque à la construction du produit puisqu'elle donnait les règles à partir desquelles elle allait pouvoir donner une meilleure note et qu'en plus les données statistiques sur lesquelles s'est fondée cette approche se sont révélées être gravement défaillantes donc là ça a été à la fois un conflit d'intérêts et je pense une série d'erreurs techniques je ne sais pas quel a été le poids des deux mais les conséquences ont été gravissimes puisque ces produits ont perdu massivement de leur valeur à partir de l'été 2007 Monsieur le Président nous allons vous remercier de l'éclairage que vous nous avez apporté dans votre qualité d'autorité des marchés financiers et nous attendrons avec beaucoup d'intérêt les réponses détaillées écrites aux questions que nous n'avons pas abordées pendant le débat merci beaucoup oui